alors je suis en train de travailler sur la modélisation d'un appartement et j'ai presque fini mais j'ai des petites finitions à faire et j'aimerais partager avec vous du coup trois petites astuces pour gagner du temps lors de ces finitions là les petites finitions qui apporte le réalisme donc cet appartement c'est celui là j'ai quasiment tout terminé donc j'ai les portes les fenêtres un petit peu de fin voilà les volumes les volets roulants les portes de placard etc mais il manque les plaintes partout dans l'appartement donc il n'y en a pas du tout il manque également des moulures que je dois mettre dans la partie salon ici et puis toute une rambarde un peu spécifique avec des barreaux horizontaux sur ici des gares de corps sur le balcon donc je vais commencer par les plaintes on voit que j'ai travaillé avec des calques j'ai le calque ici où il y avait le plan dessus j'ai le calque des murs uniquement et le plan des menuiseries porte de placard alors ça s'appelle des balises des calques des voilà ça porte toujours un nom différent suivant la version de sketchup que vous utilisez mais on parle de la même chose donc je vais créer un calque une balise supplémentaire que je vais appeler plainte là ça va être très rapide les plaintes puisque alors j'ai bien l'écrire par contre plainte je me place sur ce calque sélectionner le sol prendre l'outil décalage et venir décaler de 1 cm par exemple et on voit que tout le tour j'ai mes plaintes de 1 cm moi je les voudrais blanche comme les murs et pas en bois donc hop je prends je leur mets la structure on voit que tout le tour ça m'a dessiné tout le tour de mon appartement j'ai des petites plaintes et il suffit que je vienne à faire un pouce étiré de je sais pas 10 cm et j'ai les plaintes ensuite ce que je voudrais faire c'est les plaies les moulures au dessus donc déjà il va falloir que je dessine la moulure donc je suis allé sur internet et j'ai repéré cette image là voilà je vais la prendre je vais un petit peu décalqué pour avoir quelque chose de réaliste donc cette image je l'ai déjà téléchargé mais avant ça il faut que je les contours du plafond la partie qui m'intéresse alors je vais prendre mon crayon ici me mettre sur un nouveau calque que je vais appeler moulure je me place bien dessus et je vais dessiner donc hop je fais le tour avec mon crayon si j'avais tout l'appartement à faire j'en pourrais sans doute une autre technique un peu comme pour les plaintes tout à l'heure mais là j'ai que une petite partie donc ça va me prendre deux minutes de faire le tour avec le crayon comme ça hop hop voilà quand c'est fermé c'est que c'est terminé donc ça je vais le monter un petit peu ici je vais dessiner un petit rectangle comme ça perpendiculaire à mon plan et puis je vais me créer une matière qui va avoir l'image l'image créé une matière ici je vais appeler modèle modèle de moulure je vais utiliser une image comme modèle et cette image elle est donc sur le bureau non dans téléchargement qu'elle est ici elle arrive là ok et je l'applique ici clic droit sur le plan texture position je vais mettre ça à une taille qui me paraît un peu plus convenable tac ok ça j'ai plutôt le retourner de ce côté là puisque il faut que ce soit à l'intérieur de la pièce et je vais dessiner là dessus avec les outils qui sont à ma disposition c'est à dire ça je fais d'abord des lignes droites et je viendrai après mettre les arrondis hop je supprime les parties dont j'ai pas besoin et je me retrouve avec ça donc il manque juste les arrondis ici que je vais rattraper avec l'outil arc de points et là je vais faire un arrondi comme ça voilà et celui ci aussi voilà c'est pas hyper hyper précis mais j'aurai quand même quelque chose qui va sembler une mouillure donc maintenant je peux remettre une matière blanche parce que j'ai pas besoin qu'ils aient ça dessus genre une matière blanche je sélectionne toute ma surface ici je prends l'outil suivez moi je viens cliquer sur le profil et boum j'ai les moulures qui viennent de s'ajouter ici alors si elles sont un peu trop raide un peu trop géométrique peut toujours les sélectionner entièrement et venir faire un clic droit adoucir les arrêtes et bouger ce curseur ici qui va me permettre d'arrondir plus ou moins de venir comme ça ok tout ça j'en fais un groupe et tout ça je le remets en place en dessous et donc si j'ai un premier dans l'appartement maintenant voilà ce que j'ai des moulures un petit peu partout des plaintes qui font bien le tour chaque recoin me reste plus qu'à gérer ce balcon alors là je vais masquer je vais appeler ça rembarde balcon et on va s'occuper du balcon donc là on va faire encore un petit peu le c'est dans le même esprit c'est que je vais tracer là où doit passer la rembarde donc j'y vais un petit peu à l'instinct voilà je tracé une ligne comme ça maintenant je sais que sont des tubes carrés de deux et demi par deux et demi comme ça donc j'en crée un je le place bien au milieu si donc si si vous comprenez pas tout ce que je suis en train de faire sur ce ketchup que vous voulez vraiment vous y mettre n'oubliez pas qu'il ya la formation d'initiation qui est disponible dans la description et qui est gratuite qui est toujours là toujours disponible voilà donc moi je vais faire le premier qui est donc le premier tube il est à 10 cm il est à 10 cm du sol ici donc 10 je me mets un petit repère je fais ça bien voilà et il est légèrement arrondi si vraiment je veux aller au bout du bout du bout il est légèrement arrondi donc pour simuler ça je vais prendre l'arc de points et je vais faire des titres et comme ça ok voilà je sélectionne avec un double clic le chemin sur le tour ici et puis avec l'outil suivez moi la surface que je viens de créer c'est donc ici bon voilà cette surface je la groupe j'en fais même un composant et je la duplique huit fois avec un écart de 10 donc en gros je vais vers le haut je tape dix centimètres entrée et x 8 voilà j'ai ma en barre reste qu'à mettre et j'ai pu qu'à mettre les piquets donc de du même diamètre sur les angles ok alors ce que j'aurais pu faire c'est récupérer le truc pour ne pas avoir à leur refaire effectivement j'aurais gagné du temps en gardant le profil de tout à l'heure parce que là je suis obligé de refaire les angles donc c'est une petite perte de temps mais bon j'ai que j'ai qu'une fois le faire la limite ça devrait être assez rapide et donc le pitié lui il va faire la hauteur lui j'en fais un composant aussi ok et je vais le placer pile poil où il doit être c'est à dire ici donc j'en place un ici et j'en place un à l'autre bout copie je déplace jusque là tac divisé par 3 puisque j'ai deux copies intercalaires et voilà j'ai fini ma rembarde reste plus qu'à sélectionner tout ça et à donner la connaît la couleur anthracite qui est prévu donc on va mettre un petit couleur un peu foncé comme ça et voilà édition supprimer les guides j'ai terminé j'ai plus qu'à remettre les plafonds et etc meublé mais en tout cas mon appartement il est terminé voilà j'espère que ce petit tuto il vous a servi à quelque chose n'hésitez pas à liker et à commenter les vidéos à me poser vos questions et puis je remercie tous ceux qui me soutiennent sur tipeee parce que c'est grâce à eux que je peux accorder de plus en plus de temps à cette chaîne et puis à faire des tutos dans ce genre là que ce soit comme aujourd'hui pour des débutants ou plus souvent pour des gens ont déjà un petit niveau et on s'amuse souvent faire des rendus aussi donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu encore une fois et puis je vous retrouve prochainement dans un prochain tuto ciao